Allez, bonjour. C'est quand on est en paix que la vie est belle parce que tu n'as plus de tracasserie. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu ne désires rien. Tu es là à jouir de ce beau coucher de soleil de la présence de tout ce qui se passe autour de toi. Tu jouis de ça sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est ça, être en paix. Ne donner d'importance à rien ça fait que tu n'es plus dans la tracasserie à vouloir faire exister ce que tu as besoin pour te sentir bien. Le bien-être ce qu'on appelle le bien-être dans nos sociétés c'est prendre une séance de massage une séance à la piscine un petit voyage par là, par-ci pour pouvoir se relaxer ne plus être dans la cohue de tout ce que le monde propose travail métro de dos boulot on cherche du bien-être on cherche une paix à se poivre parce que toute la vie de tous les jours les quotidiens sont infernales ça court ça gesticule toutes sortes de choses arrivent et tu en es impacté donc tu cherches un bien-être à ça au-delà de ce bien-être il y a la paix et dans cette paix il n'y a plus de personne qui est dans le bien-être ou dans le mal-être le bien-être c'est quelque chose qui appartient à celui qui est dans le mal-être donc il veut du bien-être mais celui qui est en paix quand tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien tu tu es libéré de tout besoin de te relaxer de de faire une vie de pacha alors tu es libre de cette demande égocentrique qui veut être dans le bien-être c'est-à-dire ce bonheur qu'on cherche tous en fait on veut être heureux on veut quelque chose à partir du moment où tu veux tu es dans l'obligation de projeter un désir et ce désir tu le poursuis c'est ça vouloir tu veux que les choses soient comme tu aimes tu cherches les choses pour être à ton goût tu veux sortir de la cohue tu veux être dans une relation plus simple plus aimable tu veux à partir du moment où il y a ce vouloir il y a aussi tout un raffût d'action pour te donner ça tu vas vouloir faire exister les choses à ton goût et là on dit rien n'est voulu rien n'est attendu tout est accepté parce que tu ne veux rien tu n'attends rien tout est accepté tout est là et tu ne prends rien parce que si tu veux tu seras dans l'action de faire en sorte que ces choses puissent venir à toi donc tu vas séduire tu vas quémander tu vas être dans l'attente que les choses arriveront et tout ça c'est l'activité de celui qui n'est pas en paix celui qui cherche quelque chose au bout d'un moment si tu ne cherches plus rien il n'y a plus personne qui cherche donc il y a juste la vie qui est là et cette vie elle est de l'amour pur de la joie pure cette vie elle-même projette une joie de vivre il y a là une félicité parce qu'il n'y a plus ce mouvement à chercher à vouloir à attendre à être frustré que les choses arriveront pourquoi voulons-nous que les choses arrivent pose-toi la question il n'y a rien qui doit arriver tout est là tout est se passe là maintenant et comme tu refuses ce qui se passe là maintenant alors tu attends quelque chose tu veux que quelque chose arrive et là on dit accepte ce qu'il y a ne va pas chercher ailleurs la vie que tu aimerais tu ne vas pas la trouver d'ailleurs tu vas trouver que le désir que tu as d'une vie d'une vie à ton goût et quand tu es dans cette attente d'une vie à ton goût alors tu crées toute la polémique qu'il y a dans ce monde c'est à dire ces peurs ces angoisses ces attentes frustration cette déception et tout ce qui se passe dans ce monde c'est c'est de ça qu'on parle parce qu'on ne sait pas accepter ce qu'il y a donc l'esprit est occupé à vouloir que quelque chose arrive donc tu vas projeter quelque chose pour que quelque chose arrive et ce qui va arriver sera le désir que tu as projeté mais autrement il n'y a rien qui va arriver dans le sens où tout est là maintenant et tout ça ça fait partie de la vie c'est ce que la vie propose à chaque instant mais à toi rien ne va t'arriver parce que si tu veux que quelque chose t'arrive ça veut dire que tu es dans l'attente alors que tu es en réalité tu es le mouvement de la vie si tu laisses la vie être c'est toi ça c'est toi la vie c'est toi la beauté qui émane de l'univers et si tu laisses couler cette beauté et bien tu te retires pour laisser couler la beauté si tu ne te retires pas il y aura des problèmes parce que tu vas vouloir faire exister ce qui n'existe pas tu voudras faire en sorte que les choses soient à ton goût comme tu l'entends selon tes conclusions selon tes repères selon les expériences que tu as eues donc tu aimerais toujours avoir ces choses c'est à dire que ton passé tu le remines sans jamais le laisser être tu es constamment en train d'être occupé à vouloir ce que le passé propose tes mémoires parce que tout le passé tu l'as mis dans ta mémoire et non seulement le passé d'hier mais de milliers d'années derrière toi tout ça c'est dans la mémoire dans ton ADN et c'est ce que tu restitues quand tu veux c'est de cela que tu parles tu veux de quelque chose qui fut et cette chose qui fut tu t'en rappelles et donc tu le projettes et c'est ça ton désir ton désir c'est de prendre ce que tu connais si tu projettes quelque chose que tu connais ah ben il faudra que tu le tu le concrétises mais cette chose vient du passé elle ne vient pas de de l'instant où là la vie coule de manière subite de manière spontanée où il n'y a pas d'hier dedans tout est là tout est là maintenant il n'y a rien à aller chercher rien qui doit arriver tout est là si on est occupé à vouloir alors l'esprit ne sera plus en paix et un esprit en paix c'est crucial parce que si tu n'es pas en paix alors tu vas toujours ruminer ce que les mémoires proposent c'est à dire toutes ces pensées vont venir là dans ta tête et tourner 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 sans jamais s'arrêter ça passe du coq à l'âne tu cultives même tout ça tu en fais des dogmes des croyances des envies des rituels tout ça c'est concoction de schémas de pensée qui dictent comment tu dois opérer dans l'existence avec toutes ces pensées là toutes ces mémoires que tu as acquises mais si tu ne prends rien de là-bas et que tu es juste là présent tu acceptes de voir que tout ça c'est le passé tu acceptes de laisser passer toutes ces pensées tu acceptes de laisser ces choses se profiler sans que tu ne fais rien pour pouvoir les organiser les envoyer dans ton espoir parce que c'est ce qui se passe on concocte ce qu'on connaît on l'améliore on l'innove et puis on l'envoie dans l'espoir et ça s'appelle nos désirs le désir de ce qui fut le désir d'une joie que je voudrais avoir je voudrais tant que ça se reproduise et c'est la mémoire qui nous restitue cela nous sommes donc dans l'attente de nos propres désirs le prince charmant qui viendra je vais réussir je vais gagner et si si et ça on te dit tout le temps il faut réussir mais quand tu as réussi qu'est-ce que tu as de plus sinon tout ce à quoi tu as poursuivi tu as poursuivi une vie que tu aurais aimé faire exister et en fait quand tu as cette vie tu n'as rien d'autre que la projection de ton désir donc désirer c'est quelque chose qu'on a tous c'est pas un problème de désirer mais ça devient peut-être un problème quand tu désires ce qui n'existe pas quand tu réalises que ce désir c'est la poursuite de quelque chose que tu veux atteindre alors tu vas t'apercevoir que ce désir t'emmène en bateau à chaque fois ce désir te fait rester dans une vie où tu es tout le temps en train de ressasser les mêmes choses et tu n'es pas libre tu n'es pas libre de ce passé tu n'es pas libre de tout ce que tu veux tu es esclave de ce que tu veux de ce que tu penses de ce que tu aimerais tu es esclave des références du passé et tu ne les as pas lâchées c'est quand tu lâches tout ça qu'il n'y a plus ce désir de projeter ce qu'il n'y a pas parce que ton esprit tout simplement est en paix il n'est plus dans la projection il est là et il reste sans action il ne réagit pas à tout ce qui arrive toutes les pensées toutes les choses qui se passent qui arrivent qui passent du coq à l'âne tu les laisses tu n'es pas embarqué avec ça parce que dès le moment où tu es embarqué ça veut dire que tu as réagi et là on dit reste calme ne réagis pas laisse les choses être ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien accepte que ce soit comme ça parce que c'est comme ça c'est un fait mais si tu veux en faire quelque chose alors tu vas renier le fait tu vas vouloir renier le fait pour pouvoir en faire quelque chose mais cette chose que tu vas faire c'est mental tu construis donc un paradis et tu le possuies et le fait n'est plus là tu as seulement l'expression de ce que tu désires et tu poursuis tout ça et en fait tu es toujours vide tu n'as rien tu es même fatigué parce que désirer c'est toute une vie qui t'emmène nulle part et le désir se se reconduit tout le temps tu n'es jamais satisfait de ce que tu as désiré tu passes de divorce en divorce tu passes de situation en situation de dispute en dispute jamais ça se résout parce que il y a un désir qui fait que tu voudrais que quelque chose soit là à ton goût le goût que tu as c'est ce que tu as goûté dans le passé donc tu cherches à remémorer à faire exister ce qui doit perdurer tu prends le passé tu prends le passé tu l'emmènes dans le présent tu l'innoves un peu et puis tout ça ça devient ton espoir l'espoir de ton désir l'espoir de ce que sera demain parce que tu ne sais pas vivre la vie qu'il y a donc tu as besoin d'un espoir tu as besoin d'une croyance pour te sortir de tout ça de toute cette activité qui se répète tout le temps donc tu veux y croire que quelque chose d'autre existe mais si tu ne vis pas le fait qui est là ben il n'y a rien d'autre toute autre chose c'est du vent c'est de l'invention c'est de l'imaginaire c'est de la croyance c'est quelque chose que tu projettes mais qui n'existe pas et quand tu fais ça tu es toujours frustré tu es toujours déçu tu arrives toujours devant une situation où il faut refaire il faut reconstruire il y a du regret parfois culpabilité tout ça ça anime nos esprits cette envie de quelque chose d'autre ça anime ton esprit tout ça et là on dit que si tu ne fais rien tu ne demandes rien tu n'attends rien il y a un calme tu vois déjà la joie qu'il y a de ne rien vouloir tu vois le repos qu'il y a dans l'esprit dans l'esprit de celui qui ne veut rien qui demande rien qui n'attend rien et bien là une grande joie parce que tu as besoin de rien et tu as besoin de rien qui puisse faire ta joie mais quand tu as besoin il y a toute une activité qui se met en branle tu dois y arriver tu cours tu espères tu es frustré tu es dans la demande et ça ça use l'esprit ça brime l'esprit ça abétit l'esprit et là il n'y a plus de joie parce que la joie dans son état naturel où elle n'a pas besoin de rien et bien c'est de la joie c'est de la joie pure ce que tu es c'est un paquet d'amour vivant joyeux qui n'attend rien et ça quand tu as ça quand tu es cela alors c'est ce qui émane de toi c'est ce que tu représentes tu représentes cela la paix et dans cette paix il y a la joie et dans cette joie il y a l'unité parce que tu ne fais rien tu n'attends rien de personne donc tu n'embêtes personne donc tu ne divises pas tu ne crées pas chez l'autre le stress qu'il y a de devoir faire plaisir parce que tu ne veux rien tu laisses les gens tranquilles c'est la plus belle chose qui puisse arriver à tous les hommes de la terre qu'on se laisse tranquilles les uns les autres libres de ce que on est sans vouloir prendre chez l'autre ce que tu as besoin pour te sentir bien parce que justement c'est toute l'envergure du désir c'est de trouver chez l'autre ce que tu veux ce que tu attends ce que tu espères et quand tu fais ça ça emprisonne les esprits on n'est plus dans la liberté on est dans l'esclavage on s'esclavagise les uns les autres pour puiser dans l'autre le bien-être que je veux en fait on est tous en interaction et ces interactions clashent tout le temps parce qu'il n'y a pas de liberté chacun veut prendre quelque chose et tout le monde résiste alors est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un sans rien désirer sans rien vouloir sans rien attendre ça veut dire que là ton esprit est libre libre de toute l'activité qui fait que tu vas devoir courir derrière ce que tu désires tu es libre et un esprit libre a beaucoup de joie parce qu'il n'a plus besoin de satisfaire un centre égocentrique insatiable il est malgré tout et pardon pardon – Sous-titrage FR 2021